Bonjour monsieur et madame Wu, ici Elikia. Dans cette vidéo, on va parler politique. On est présentement en période électorale au Québec, quelques jours avant le jour des élections. Si vous suivez de près les élections, je pense pas que vous allez apprendre quelque chose dans cette vidéo. Cette vidéo est un résumé du portrait politique actuel et des options que nous avons afin d'inciter les moins informés à aller voter, à s'y intéresser et à comprendre l'impact de leur vote, de leur annulation de vote ou simplement du fait de ne pas aller voter. On va y revenir plus tard. Laissez-moi vous présenter la photo politique du Québec pour les élections 2018. Il y a quatre principaux partis qui siègent à l'Assemblée nationale. Le PLQ, Parti libéral du Québec. Le PQ, le Parti québécois. La CAQ, la Coalition Avenir Québec. Et QS Québec solidaire. Il y a aussi des indépendants qu'on appelle qui font partie des 125 députés qu'il y a à l'Assemblée nationale. En gros, ce sont ceux qui ne représentent pas un parti en particulier ou bien que leur parti est vraiment beaucoup trop petit. Au total pour les élections 2018, il y a 22 partis, incluant les quatre principaux. Je vais vous nommer le restant des partis. Bien à vous d'aller lire chacune de leurs fiches. On a l'Alliance provinciale du Québec, le Bloc Pot, le Changement intégrité pour notre Québec, le Citoyen au pouvoir du Québec, le Droit des sans-droits, le Équipe autonomiste, le Nouveau parti démocratique du Québec, le Parti conservateur du Québec, le Parti culinaire du Québec, le Parti équitable, le Parti libre, le Parti marsix-léniniste du Québec, le Parti nul, le Parti vert du Québec, le Parti 51, Québec cosmopolitan, Québec en marche, voie du peuple. Le parti actuellement au pouvoir est le PLQ, Parti libéral du Québec, avec Philippe Couillard. Les chefs des quatre partis principaux, soit le PLQ, Philippe Couillard, le PQ, Jean-François Lisée, la CAQ, François Legault, et Québec solidaire, Manon Massé. Quand on parle d'élections, il existe en fait plusieurs types d'élections. Il y a les élections fédérales, les élections provinciales et les élections municipales. Pour 2018, évidemment, on parle d'élections provinciales afin d'élire un premier ministre du Québec. Il y a un terme que je voudrais vous expliquer, c'est quand on parle d'un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Ça peut paraître niaiseux pour la plupart des gens, mais si vous ne suivez pas la politique, peut-être que c'est pas très clair pour vous. Un gouvernement majoritaire, c'est un parti qui est élu avec plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous qu'il y a 125 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Un gouvernement minoritaire est un gouvernement, un parti élu avec moins de la moitié des sièges. Pour faire simple, si le parti élu est élu à 33% des votes, le 67% restant sera divisé aux autres partis qui pourraient avoir, par exemple, 12% à l'un, 24% à l'autre et 31% à un autre. Cependant, si le gouvernement élu est élu à 60%, les autres partis auront reçu le 40% restant qui aura été divisé, réparti d'une façon X. Le gouvernement élu peut donc avoir reçu 30% des votes, ou 33%, ou peu importe, et être quand même un gouvernement majoritaire. Parmi toutes les circonscriptions du Québec, s'il gagne plus de la moitié d'entre elles, il va donc avoir plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale. Mais certaines circonscriptions peuvent avoir moins de votes que d'autres, et donc au total, le pourcentage de votes reçus peut être de 30%, par exemple. Et inversement, pour un gouvernement minoritaire. La seule précision que je vais faire ici, c'est qu'un gouvernement minoritaire peut gouverner sans problème, cependant, il doit négocier et collaborer davantage avec les groupes d'opposition à l'Assemblée pour s'assurer de leur soutien. Ce qu'un gouvernement majoritaire n'est pas tenu de faire. Bien évidemment, je vous résume ça de façon très simple. Donc, si vous avez remarqué, ce qui arrive souvent, c'est celui qu'on ne veut pas qui est souvent élu. Un gouvernement élu à 33%, par exemple, ça veut en fait dire que 67% des gens ne voulaient pas de ce gouvernement, qui a quand même été élu. En plus de recevoir l'argent de chaque citoyen qui n'a pas été voté ou annulé son vote. On va y revenir plus tard. Un autre terme que je voulais aborder, c'est quand on parle de la gauche et de la droite. Ces termes remontent à l'Assemblée nationale de 1789 lors de la Révolution française. Ça fait référence à la position que les partis avaient sur place. À gauche étaient ceux qui voulaient que le peuple ait plus de pouvoir, et à la droite étaient ceux qui désiraient que l'autorité soit du domaine royal. Donc, en gros, c'est resté comme ça. Aujourd'hui, en politique, au Québec, la gauche représente la masse populaire et appelle à la solidarité populaire. Elle vise l'égalité sociale. Poussé à son extrême, c'est le communisme, où tous et chacun doivent partager équitablement les richesses et les ressources. Au sein de la gauche, on retrouve ceux qui prônent une grande implication de la part de l'État pour une égalité sociale. Ce sont entre autres ceux qui désirent la gratuité scolaire et les soins de santé gratuits. La gauche aura tendance à encourager une grande perception d'impôt chez les riches et une moins grande chez les pauvres, afin d'avoir cette justice sociale. À gauche, le discours, c'est d'améliorer la société, et c'est pourquoi on demande à l'État un plus grand travail, une plus grande implication pour satisfaire les besoins élémentaires de la population. Donc, on résume. La gauche prône l'égalité, la justice sociale, la laïcité et l'humanisme. Pour la droite maintenant, elle désigne l'ensemble des groupes et mouvements politiques et de la société civile qui favorisent les valeurs traditionnelles fondées sur l'ordre, le travail, le mérite, la famille, la sécurité et les responsabilités. En bref, en politique québécoise, la droite se caractérise par la prédominance de l'individualisme, également le conservatisme et le libéralisme économique déréglementés. La droite regroupe les libéraux classiques, les conservateurs et les libertariens. Les partis politiques provinciaux de droite sont le Parti conservateur du Québec et l'équipe autonomiste. Pour le moment, il n'y a aucun réel parti provincial qui est de la droite qui est représenté à l'Assemblée nationale du Québec. Au Parlement canadien, c'est le Parti conservateur du Canada qui représente la droite en chambre. C'est un peu complexe puisqu'il y a plusieurs niveaux allant de l'extrême gauche à l'extrême droite, par exemple le centre gauche, le centre, le centre droit. Je vais vous montrer une photo de la boussole électorale sur laquelle vous pouvez constater les différentes positions des différents partis. Et éventuellement, si vous faites le test, constatez également votre position en rapport aux autres partis. Le positionnement est divisé en deux axes, soit celui de l'axe socio-économique qui représente en gros la gauche et la droite, et il y a aussi l'axe identitaire. Il s'agit là plutôt du débat souverainiste versus fédéraliste, c'est-à-dire pour la séparation, ou on peut dire l'indépendance, du Québec, ou non. Cependant, je mets un bémol parce qu'il y a certains partis qui sont pas pour la séparation, en tant que telle, du Québec. C'est pas une priorité ou ça urge moins, ou c'est pas au même niveau qu'un souverainiste. Il y a certains partis qui vont prôner l'indépendance du Québec dans le sens de redonner beaucoup d'autonomie au Québec, mais pas en se séparant. Donc la position sur le graphique va tenir ça en ligne de compte, donc c'est à vous de bien vous informer, faites un peu attention au graphique. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé des quatre principaux partis pour les élections 2018. Commençons par le Parti libéral du Québec. Fondé en 1867, il compte 68 députés. Le Parti libéral du Québec est le plus vieux parti politique au Québec. Participant aux élections depuis la Confédération canadienne, il a occupé le pouvoir cumulativement pendant plus de 75 ans, depuis sa création. Le PLQ a été considéré comme un parti progressiste au Québec jusqu'à ce que le Parti québécois lui ravisse cette place à la fin des années 1960. Depuis ce moment, le parti a une idéologie politique fédéraliste prônant les politiques gouvernementales de centre-droit. Le PLQ est présentement au pouvoir. Maintenant, le Parti québécois. Il a été fondé en 1968 par René Lévesque. Il compte 28 députés. Il est né d'une volonté de regrouper sous une même coalition toutes les tendances politiques en faveur de la souveraineté du Québec. Donc le parti se situe présentement au centre-gauche sur l'échelle politique, prônant ainsi la social-démocratie. Le Parti québécois a été l'instigateur de plusieurs politiques progressistes durant ses deux premiers passages au gouvernement, soit de 1976 à 1985 et de 1994 à 2003. Après avoir occupé brièvement le pouvoir à nouveau de 2012 à 2014, le Parti québécois est présentement l'opposition officielle. Ensuite, nous avons Coalition Avenir Québec, fondée en 2011 avec 21 députés. La Coalition Avenir Québec est un parti politique de centre-droit souhaitant mettre de côté le débat sur le statut politique du Québec malgré une tendance nationaliste. Son programme politique est fondé sur la relance de l'économie québécoise et un plus grand investissement dans les domaines de la santé et l'éducation. Il succède sur l'échiquier politique à l'action démocratique du Québec de 1994 à 2012. Et enfin, nous avons Québec solidaire. Québec solidaire compte trois députés. Il est le parti important le plus à gauche sur l'échelle politique du Québec. Il prône une plus grande justice sociale par une intervention marquée de l'État dans l'économie. Québec solidaire défend aussi des valeurs environnementales. Le parti est souverainiste et défend la place de la langue française au Québec. Bon, donc ce que je vous ai lu là, c'est vraiment des résumés. Pour ne donner qu'un exemple, je viens de vous dire que Québec solidaire défend la langue française. Bon, c'est ce qui est inclus dans son résumé, mais ça veut vraiment pas dire que les autres partis ne défendent pas la langue française. C'est que chacun choisit vraiment ce qu'il veut mettre en avant. J'enchaîne avec un fait, on peut dire, intéressant. Adolf Hitler était considéré comme un extrémiste de la gauche. J'ai envie de vous parler brièvement des cadres financiers des partis. C'est-à-dire que pour la première fois, les partis ont reçu des données qui ont été analysées, approuvées par... Je ne sais plus qui, mais bref, quelqu'un qui fait ça. Afin que les partis fondent leur programme, leur cadre financier, selon les mêmes données. C'est supposé être plus facile de cette manière pour les citoyens de comparer. Donc je vais vous donner le cadre financier, le budget de chacun des partis. En fait, c'est où ils vont enlever de l'argent, où ils vont en remettre. C'est un peu ça que ça veut dire. Sans entrer dans les détails, parce que sinon cette vidéo ne va plus finir. Mais je trouvais quand même intéressant qu'on en parle vite fait. Alors je vous montre la photo. Bien que leur calcul financier ne soit pas tiré des mêmes ressources, ne soit pas distribué non plus de la même façon, le total de ça, on peut dire, se ressemble pas mal pour 3 des 4 parties. Le PQ, on parle de 3,3 milliards. Le PLQ, on parle de 2,7 milliards. Et la CAQ, on parle de 2,7 milliards également. Par contre, pour Québec solidaire, là on est complètement ailleurs. On parle de 12,9 milliards. Québec solidaire étant le parti qui prône la gratuité de beaucoup de choses. Donc c'est à se poser des questions, à savoir le 12,9 milliards. On y arrive comment? Est-ce que c'est dangereux d'apporter le Québec dans un déclin économique? Je suis pas en train de vous dire de pas voter ou de voter pour ce parti ou un autre. C'est juste vraiment une grosse question, ça fait partie des enjeux dans le débat des chefs. On va parler des autres enjeux un petit peu plus tard. Sachez que les cadres financiers des partis paraissent sur ce site que je vais mettre en barre d'infos. Maintenant que je vous ai mis sur table certaines bases en politique québécoise, pourquoi aller voter? La différence entre ne pas voter tout court ou aller annuler son vote. Premièrement, chaque vote donne, cette année, 2,50$ au parti pour lequel vous votez. Je crois qu'on appelle ça le revenu d'appariement. Alors, ce que ça fait, c'est que même si les chances sont très minces pour votre parti préféré, et même si vous vous dites qu'il n'y a en fait aucune chance de remporter les élections, votez pour votre député du parti que vous préférez, parce que votre argent, votre 2,50$, va quand même aller à ce parti, et ça va leur permettre de poursuivre leur démarche, ça va permettre de financer et de grossir leur parti. Aussi, ça empêche que votre 2,50$ aille au parti qui est élu. Car oui, ceux qui ne vont pas annuler leur vote et qui vont juste simplement pas voter, donnent en fait leur 2,50$ au parti élu. Et j'imagine que ça fait pas votre affaire, parce que si vous auriez voulu le gouvernement qui est élu, vous auriez été voté. Si vous voulez pas aller voter, c'est que quelque part, vous n'êtes pas satisfait de celui qui entre au pouvoir, mais vous lui donnez quand même votre 2,50$ en n'allant pas voter ou en n'allant pas annuler votre vote. C'est à bien y penser. Deuxièmement, en votant pour votre parti préféré, même s'il n'a aucune chance d'être élu, ça le fait remonter dans ce qu'on appelle le sondage d'opinion publique. C'est-à-dire que ça démontre que les gens, dont toi, s'intéressent aux perspectives de ce parti, et donc le parti au pouvoir, et même les autres partis, vont tendre à aller vers ces idées-là, puisque c'est ce que le peuple veut. Donc votre vote a quand même une certaine influence importante pour le gouvernement au pouvoir et les autres. Sachez aussi que votre employeur est obligé de vous donner un moment pour aller voter. Alors s'il vous plaît, allez-y. Et particulièrement les jeunes, allez-y. Parce que si on veut que les politiciens s'intéressent à la jeunesse, ben c'est un peu à la jeunesse d'aller voter. Si les politiciens voient que la jeunesse s'implique, la jeunesse vote, ben ils vont s'intéresser à eux, et vice-versa. C'est un peu du gros bon sens. Que de logique. Et si vous n'avez aucun coup de cœur, là, en particulier, ou que vous vous y êtes pas assez intéressé, vous n'avez pas assez d'informations, vous êtes indécis, vous êtes pas assez renseigné sur les programmes, votez au moins stratégiquement, en éliminant celui que vous voulez le moins avoir au pouvoir. Puis là je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui recommande ce que je suis en train de dire là, mais moi, personnellement, je trouve que c'est mieux que de juste pas aller voter du tout. Ok, mais comment on fait ça voter stratégiquement? Par exemple, si vous voulez pas du parti X, qui a de bonnes chances de remporter les élections, votez pour celui qui est plus proche de le faire renverser, même si c'est pas votre parti préféré. Parce qu'on s'entend qu'en fait, le parti le plus populaire, le parti majoritaire, au Québec, c'est le parti de ceux qui vont juste pas voter. Mais c'est niaiseux, mais ne pas aller voter, c'est comptabiliser ça. En contrepartie, annuler son vote, c'est démontrer son insatisfaction envers les partis proposés, et ce n'est pas vraiment comptabiliser. Le mot le dit, annuler. Même si les gens qui s'abstiennent de voter sont une majorité, il ne faut pas penser de façon trop idéologique, que parce qu'on est majoritaire, à ne pas aller voter, qu'on a de l'influence, ça va changer les choses, que ça va faire un gros impact. Parce qu'on n'est pas vraiment en démocratie, juste à regarder les gouvernements élus, qui sont souvent des gouvernements minoritaires. Ça ne nous empêche pas de gouverner. Alors, je vous invite à écouter le débat des chefs. La vidéo est en entier, ainsi que plusieurs autres vidéos de débats, d'entrevues. Il y en a vraiment de tous les types, pour tout le monde, des courtes, des longues, tout ça sur YouTube et sur d'autres sites officiels. Allez aussi lire les engagements de chacun des partis. Je vais mettre le lien en barre d'infos de la vidéo du débat des chefs intégral. Et si vous n'avez pas le temps d'écouter tout ça, parce que là, je comprends qu'on est très proche des élections, et que pour quelqu'un qui n'a pas suivi ça, ça peut faire beaucoup. Et le but, ce n'est pas de vous mêler encore plus, le but, c'est de vous initier à la politique. Mais allez quand même au moins faire le test de la boussole électorale. On en a parlé tout à l'heure, elle vous indique vers quelle partie vous tendez à l'aide d'un questionnaire interactif concernant les différents enjeux politiques qui est question pour cette période électorale de 2018. Justement, parlons-en un peu des enjeux. Les principaux enjeux tournent autour de l'immigration, le système de santé et les urgences, le salaire des médecins, l'abolition des commissions scolaires, le coût des études universitaires, l'indépendance du Québec et la souveraineté, l'environnement, entre autres concernant le pétrole au Québec, les impôts des riches surtout, mais on parle aussi des impôts pour tout le monde, le soutien des artistes québécois, les services de garde et la maternelle 4 ans, les subventions aux écoles privées versus publiques. On se compare aussi beaucoup à l'Ontario sous différents points. Il est aussi question de la légalisation du pot, du monopole de la SAQ sur les boissons alcoolisées telles que le vin et l'espiritueux, la gratuité de plein d'affaires, comme une assurance dentaire universelle, la gratuité scolaire, etc. Le lien de la boussole électorale sera aussi en barre d'infos. Pour conclure, sachez qu'il est toujours possible de voter par anticipation. C'est ce qu'on appelle faire un vote à l'avance, normalement une semaine avant le jour officiel des élections. Ça peut éviter une longue file d'attente pour aller voter. Vérifiez la circonscription dont vous faites partie. Vous avez reçu une carte postale sur laquelle votre nom est supposé être indiqué, ainsi que votre adresse, et ça vous donne votre bureau selon la circonscription de laquelle vous faites partie. Les dates pour voter sont également inscrites sur le carton. Si votre nom n'y figure pas, c'est que vous n'êtes pas sur la liste électorale. Mais de toute façon, je vous invite quand même à vérifier pour être certain. En ce moment, il est trop temps pour s'ajouter sur la liste, mais vérifiez quand même pour que tout soit réglé pour les prochaines élections. On ne fait pas ça à la dernière minute autant que possible. Notez qu'il y a trois listes électorales, soit la municipale, la provinciale et la fédérale. Vous devez être inscrit sur les trois pour pouvoir voter aux trois types d'élections. Bien évidemment, en ce moment, c'est la liste électorale provinciale. Les liens pour s'inscrire sur la liste provinciale et la liste fédérale, donc la liste du Canada, vont être en barre d'informations. Et pour ce qui est de la liste municipale, c'est selon votre municipalité, justement, votre ville, donc allez à l'hôtel de ville. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que j'ai convaincu certaines personnes d'aller voter. Même si vous n'êtes pas un expert, votre vote est quand même important. Et j'encourage fortement les nouveaux citoyens du Québec, même si ça fait pas très longtemps que vous habitez ici et que vous avez votre citoyenneté du Québec. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir les notifications des autres vidéos que je publie. Je vous invite, si vous voulez, à laisser un commentaire si vous avez d'autres liens d'informations utiles pour les gens. Demeurez toutefois respectueux dans ce que vous écrivez et vous pouvez faire un petit j'aime. Merci de te les dire. Bye bye! Sous-titrage ST' 501